Musique Bonsoir, bienvenue dans On a Tout Essayé. Ravis que vous soyez nombreux au rendez-vous chaque soir. Et au rendez-vous ce soir, Pierre Bémichoux. Oui. Christine Bravo. Oui. Elsa Taillère. Oui. Jean-Bernard Hedé. Oui. Berry Cochin. Oui. Et Stevie Boulay. Oui. La forme. Comme ça. Dites bonjour à notre patron. J'ai vu notre patron hier et il m'a dit quelle est cette charmante brune qui est dans l'émission, qui est ravissante, qui... Il vous adore. Il parle d'elle ? Oui. Ben, j'en vois qu'une brune dans l'émission, alors. Pourquoi il va divorcer, le patron ? C'est M. Duhamel. Dites bonjour à M. Duhamel. Bonjour, M. Duhamel. Il a tapé dans l'œil du directeur. C'est peut-être Isabelle Motron ? Ah non, remarquez, elle est un peu plus rouge. Elle est rouge. Non, il m'a dit belle. Oh, d'accord. Non, elle est très belle, Isabelle Motron. Si vous avez raison, si vous n'y avez pas pensé, ça pourrait être Isabelle Motron. Elle est rousse. Je pense qu'il ne connaissait pas votre nom, comme quoi, quand même, il faut encore un petit peu que vous imposiez dans cette émission. D'accord, je vais essayer. Je peux peut-être l'inviter à un dîner ? Qu'est-ce que tu en penses ? Non, non, non. Un petit dîner à la maison. Non, non, non. C'est un petit oignon. Là, on peut faire nos adieux au public. Monsieur le directeur, surtout, n'y allez pas. Chez moi, les investeurs. Chez moi, les investeurs. Allez, passons à la photo du jour. Et cette photo, c'est celle de Tom Cruise. Elle affiche aujourd'hui de Mission Impossible 3. Et pour ce troisième épisode, la mission est simple. Nicolas Sarkozy lui a demandé à son ami Tom de retrouver le corbeau dans l'affaire Clearstream. Sinon, ça continue comme ça, c'est pas possible. Entre Chirac, Villepin et Sarkozy, la bande va s'auto-détruire avant la fin du film. L'affaire Clearstream, donc, hier, le Premier ministre a eu une journée bien chargée. Il a contre-attaqué en expliquant que c'était lui qui était finalement victime d'une manipulation. Il n'a pas de chance, Villepin. Après, les manifs. Les manip, c'est la loi des séries. S'il utilise des préservatifs, il faut qu'il se méfie des manics. En tout cas, hier, Dominique de Villepin et Nicolas Sarkozy ont joué la carte de l'apaisement, comme titrait l'Humanité ce matin. Ils ont même dîné ensemble hier soir, place Beauvau, pas deux, avec d'autres députés, UMP. C'est eux qui ont raison, finalement. Les dîners entre ennemis, c'est ce qu'il y a de mieux. Au moins, ça ne s'éternise pas. En tout cas, le Premier ministre hier a clairement exclu de démissionner. Il faut dire que le président Chirac serait bien embêté si Villepin démissionnait. Qui, maître à sa place, tous les journaux se posent la question. C'est vrai, Sarkozy, ce n'est pas possible. Michel Allion-Marie, ce n'est plus possible. Juppé n'est pas encore rentré. Alors, ça devient grave. Il va falloir penser à réintroduire des Premiers ministres dans notre pays. C'est une espèce en voie de disparition. Voilà, ce n'est pas les ours qu'il faut faire revenir. Un Premier ministre sloven, voilà ce qu'il nous faudrait. D'ailleurs, on a demandé à Jean-Pierre Raffarin si vous voulez bien revenir, M. Raffarin. Mais comme on va le voir sur cette photo, il a dit non. Non, 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 non. Parce que ça, c'est une des autres infos du jour. L'hippopotame est en voie de disparition. Je confirme. C'est vrai. Non. Et je vous le dis, Stevie, ça n'a rien à voir avec le Carpaccio à volonté qu'on vous sert chez Hippopotamus, non ? Ils n'y sont pour rien dans cette chaîne de restaurants. On est là comme des andouilles à s'occuper de réintroduire des ours dans les Pyrénées. Alors, ce qu'il faudrait, c'est réintroduire des hippopotames en Afrique. On a parlé des lapins qui étaient en voie de disparition en France. Eh bien, maintenant, ce sont les hippopotames en Afrique. Alors, il faudrait en fait qu'on mette une zone de... Il n'y a pas que. Il y a aussi les ours polaires aussi. À cause de la boue. Mais pas en Afrique. Pas en Afrique, l'ours polaire. Non, mais je dis, il n'y a pas que. Non, mais il y a raison pour les ours polaires. Les ours polaires, à cause de la boue. Il suffit de prendre des ours. Franchement, vous avez bien l'adresse d'un coiffeur qui peut leur faire une teinture. Mais pour ce qui est des hippos, il faudrait qu'on les mette dans une zone protégée. À une zone dont la somme des carrés des deux autres côtés serait exclusivement réservée au carré de... L'hypoténuse ! L'hypoténuse, vraiment, il sait tout ! Non, la formule, c'était sinus sur côté opposé est égal à... Mais non, mais non, mais non. Mais non, c'est des maths, ça. Ce que Laurent vient de citer, c'est le pont aux ânes, c'est le carré de l'hypoténuse, est égal à si je n'abuse. Oui, mais je ne comprends rien, donc n'insiste pas. Il ne faut pas uniquement s'intéresser à la préservation des espèces. Il faut aussi essayer de préserver la tienne, l'espèce. Alors, allez-y, je vais y aller dire. Mais non, c'est un théorème de Pythagore, dans tout. Théorème de Pythagore, je connais. Alors, allez-y, le théorème de Pythagore, rappelez-le. Je l'ai dit, quasiment. Selon le théorème de Pythagore, alors AB sur AC est égal à... Oh là, ça va mal, l'école, et depuis des années, déjà. Non, mais attends, le faire deux têtes, ce n'est pas facile. Ça fait 5 ans, même plus de 10 ans que je ne fais pas ça. En attendant, les anti-ours, vos amis, Pierre Benichoux, continue à se mobiliser. C'est le Parisien qui nous raconte même ce matin que le secrétaire général des exploitants agricoles du Midi-Pyrénées a déclaré, et ça, c'est une phrase formidable, on surveille les véhicules qui peuvent avoir un profil de transport d'ours. La surveillance est permanente, jour et nuit. Vous allez voir que bientôt, on va être obligé de déguiser les ours et de les faire venir à bicyclette pour les lâcher dans les Pyrénées discrètement. Même Philippe Seguin, il n'a pas intérêt à y aller en Fiat Panda, là-bas, il ne reviendra pas. Bon, un petit mot sur les ours, Stevie, parce que Pierre a tellement été anti-ours dans cette émission que quand même, quelqu'un qui défend la nature, ça nous fait du bien. Moi, je dis qu'il faut les réintroduire, pour une simple et bonne raison, c'est qu'il faut faire cette émission. Dès qu'il s'agit de réintroduire, tu es d'accord ? Si vous voulez une planète sans animaux, vous vous promenez, vous ne voyez plus rien, plus de chamois, plus rien. On voit les lapins, les papillons et ainsi de suite. Et pourtant, les scientifiques tirent les sonnettes d'alarme, mais non, vous n'en avez rien à foutre. C'est pas grave, il n'y a plus de lapins, il n'y a plus de papillons, il n'y a plus de... Il va bientôt plus y avoir d'ours polaires, plus d'hippopotames, plus rien. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Les lapins, on manque de lapins chez nous, parce que dans le journalier, les chasseurs se plaignent. Il n'y a plus assez de lapins, vous vous rendez compte de ça un peu ? Mais c'est vrai, à Roissy, tu as des lapins partout. Ah oui, mais avec des ailes. S'ils sont à Roissy, c'est bien la preuve qu'ils veulent se tirer, vous voyez. Allez, on termine par cette question dans l'équipe ce matin. C'est un gros titre. Est-ce le vrai retour de Ferrari ? Ben non, elle est plutôt sur la grille de départ, puisqu'elle quitte TF1, nous dit le Parisien ce matin. La femme de Thomas Hugues a décidé de quitter la première chaîne pour aller sur Canal+. C'est Mélissa Thuriot, qu'on voit ici, qui la remplacera sur TF1. C'est un canon. Elle est très jolie. Et elle a une cote. Elle est mignonne, elle est mignonne. Ah non, non, elle est ravissante, attends. Mélissa Thuriot, je connais sa sœur, Aura Thuriot. Qu'est-ce qu'elle est belle, elle. En tout cas, c'est Mélissa Thuriot qui la remplacera, Laurence Ferrari, quand, évidemment, il s'agira de remplacer Claire Chazal, qui, elle, remplace Patrick Poivre d'Arvor le week-end, lui-même remplacé par Harry Roselmack à partir de cet été, qui remplace Thomas Hugues, qui, lui, reste sur TF1, mais sans son épouse, qu'il ne compte pas remplacer, pour l'instant, soyons clairs. Laurence Ferrari animait aussi sur TF1, « Vie, ma vie », pour l'instant, il semble que ce soit devenu un mot d'ordre sur la chaîne en général. Christine. J'avais une petite info sur Mélissa, qui peut donner de l'espoir à toutes les jeunes filles. C'est une jeune fille qui est rentrée stagiaire à LCI. Elle portait les cafés, vraiment, et en 6 mois, elle est devenue une star. Il faut porter les cafés, mais il faut être bien gonné, quand même. Si t'es moche et que tu portes les cafés, t'as aucune chance de présenter le verbeur. Vous êtes dégueulasse. Elle peut être très jolie et... Et intelligent. Et intelligent, heureusement. C'est ce que je dis toujours en me regardant dans la glace. C'est vrai. Après la prisonnière, un ouvrage bouleversant paru en 1999, vous vous en souvenez peut-être, un ouvrage dans lequel Malika Oufkir faisait le récit de sa vie au Maroc, d'abord dans les palais et ensuite en prison, toute son enfance, toute sa jeunesse dans les geôles marocaines d'Assando. Eh bien, Malika Oufkir revient avec la suite, en quelque sorte, de ce récit. Ça s'appelle L'étrangère, c'est toujours chez Grasset. Un ouvrage qui raconte cette fois son retour à la vie après de trop longues années de captivité, qui lui ont valu d'ailleurs le surnom chez ses amis, ça paraît incroyable, mais Dibernata. Alors voilà, on ne va pas l'appeler comme ça sur notre plateau. On va lui demander qui lui a trouvé ce surnom. Voici Malika Oufkir. Bonsoir, bienvenue. Qui est-ce qui vous a trouvé ce surnom d'Ibernata ? Moi d'abord. Vous ? Vous-même. Et Mongolita, c'est mieux. Pourquoi Mongolita ? Non, parce que vraiment, mon rapport avec la vie et la modernité, c'était exactement le cas de Mongolita, Ibernata. C'est le récit que vous faites dans l'étrangère, c'est-à-dire d'un seul coup, le retour à la réalité. Non pas que ce n'était pas la réalité dans le récit précédent, mais c'était la triste réalité. Là, c'est la réalité de la vie et la façon de s'y adapter le mieux possible. Oui, c'est-à-dire réaliser une fois libre, qu'il ne suffit pas d'être libre pour dire « je vis ». Que survivre était une chose, c'était l'étape passée. Et puis après, il s'agissait de revivre, de réapprendre à vivre. Christine ? C'est une histoire assez triste. Et en même temps, ça m'a fait marrer votre bouquin, parce que vous le racontez avec un certain humour. Comme vous êtes dépassée par tous les événements de la vie, les petits événements de la vie, genre payer avec une carte bleue, rentrer dans un supermarché. Et moi, effectivement, j'ai adoré le passage du supermarché. Je ne sais pas ce que vous avez avec le beurre, mais ça m'a fait mourir de rire. Pourquoi vous avez choisi le beurre ? Vous dites « dans une vie entière, j'étais privée du nécessaire » et voilà le superflu qui s'étale devant moi à perte de vue. Le beurre, vous dites « il occupe à lui seul un bac frigorifique entier, demi-sel, salé, de Normandie, 50% de matière grasse, facile à tartiner, au lait cru ». Et moi, après avoir lu ce bouquin, je suis allée dans un grand supermarché, j'ai regardé et j'ai vu l'incroyable profusion. J'ai ouvert les yeux, grâce à vous, sur ce gâchis. J'ai commencé à regarder les miettes des assiettes, le pain qui repartait à la poubelle. Et pour ça, c'est nécessaire, pour des nantis comme nous, de voir à travers le regard de Malika tout ce qu'on ne voit pas, ce qu'on a l'habitude de jeter. Pour ça, je vous dis bravo. Merci. Aïza Payère. Moi, j'ai adoré, parce que vous avez un destin incroyable et très dur en même temps. Vous avez été, quelque part, adopté par Hassan II pour être l'ami intime de sa fille. On ne peut pas s'empêcher de se demander est-ce que ça a été plus facile, entre guillemets, pour vous, de vivre ces 20 ans de détention dans des conditions atroces après avoir vécu ces fastes ? Ou est-ce que ça a été encore plus difficile parce que vous aviez connu le meilleur et vous vous retrouviez dans un trou ? Je vais peut-être vous surprendre, mais le fait d'avoir été adopté à l'âge de 5 ans, d'avoir été séparé brutalement de ma famille de l'âge de 5 ans à 17 ans, dans un palais, dans un harem, j'étais habituée, familiarisée, si on peut dire, à l'isolement, à la solitude et aussi au combat, à m'imposer, à me faire une place, à me défendre. Donc, quand le drame arrive, j'ai 19 ans et la prison va me permettre d'abord de découvrir ma famille, des frères et soeurs que je ne connaissais pas vraiment. Et là, par rapport à eux, j'étais beaucoup plus familiarisée à l'isolement, au pouvoir. Donc, ça m'a été beaucoup plus facile. L'étrangère, c'est Cheikh Grasset, c'est la deuxième partie du livre qui, il faut dire, avait fait beaucoup de bruit à l'époque et qui était évidemment très attendue. Là, finalement, la suite, aujourd'hui, c'est quand même une suite heureuse. Mais est-ce que ça ne se voit pas ? Non, mais j'ai quand même encore l'impression que peut-être vous... Non, pas du tout. Aujourd'hui, je crois que c'est le livre de la réconciliation, d'abord avec moi-même, et puis la réconciliation avec le monde. Je suis pleinement sereine parce qu'aujourd'hui, enfin, je suis maman. J'ai le bonheur d'être maman. Et puis voilà. Pierre Benichaud et puis Jean-Bernard. Vous nous racontez dans ce livre comment tout est un problème, toutes choses, et surtout, les rapports amoureux. Vous êtes une femme de 40 ans, ravissante, on le voit maintenant, et vous n'avez jamais eu de relation amoureuse. Et vous en avez envie, pas tellement que votre corps le demande, mais vous savez qu'il vous faudra ça pour redevenir une femme. Une femme, oui. Pour devenir la femme que vous êtes. Tout à fait. Ça, c'est bon. Et ça, vous le racontez comme personne. Vous le racontez vraiment très, très bien. Pour ça, on vous aime beaucoup. Jean-Bernard. Moi, il y a une question que je voudrais vous poser. Vous dites, Hassan II est mort, on vous l'a appris un jour au téléphone, et donc vous n'avez jamais pu le revoir, lui poser des questions. Moi, ce que je voulais savoir, c'est si aujourd'hui, vous avez essayé d'aller voir son fils, qui est aujourd'hui au pouvoir. Est-ce que vous avez essayé de le rencontrer, de lui dire, voilà, j'ai pardonné ou je n'ai pas pardonné à ton père, et j'aimerais que tu me dises, toi, ce que tu en penses. Ben, voilà, c'est... Aujourd'hui, je peux le faire. Est-ce que vous avez pardonné à Hassan II ou pas ? C'est très ambigu. J'ai pardonné pour moi. Mais je réalise qu'à ce moment-là, je ne suis pas assez honnête avec moi-même, parce que j'ai des soubresauts de haine, aveugles, quand il s'agit des miens. Mais par rapport à moi, non. Est-ce que vous en voulez à votre père d'avoir fait ce qu'il a fait, qui vous a amené dans cette situation ? Le général Oufkir, qui a tenté un coup d'État contre Hassan II à l'époque. De 19 à 25 ans, oui. Je lui en ai voulu. Je lui en ai voulu. Je n'ai pas compris. J'étais révoltée. Et aujourd'hui, non, pas du tout. En tout cas, vous êtes toujours amoureuse de votre pays et du Maroc. Ça, vous pouvez le dire. Oui. Stevie Boulet. Moi, je suis tombée de haut. Je ne pensais pas que ça pouvait exister. Franchement, j'avais une boule au ventre, comme vous. Enfin, je n'ai pas lu le premier livre. Même par moment, des larmes, parce que je ne sais pas comment dire, mais des fois, je ressens de l'empathie. C'est que je me mets à votre place. Et là, j'ai des frissons. Je ne suis pas bien. Je ne sais pas. J'ai envie de vous dire que je vous aime. Et si on peut vous apporter quelques minutes de bonheur, je ferais bien volontiers pour attraper tout le temps vers vous. Périf. Alors, vous parlez dans ce livre du garçon qui vous a donné goût, qui vous a donné goût à la vie, qui vous a appris à redécouvrir cette vie autrement, qui vous a appris l'amour, etc. Et il se trouve que ce garçon, Eric, que vous décrivez dans le bouquin, c'est un ami d'enfance. Non ! Oui ! Il était à l'école avec moi. Et ensuite, on a fait l'archi ensemble à Paris. Bon, venons-en, c'est un ex ou pas ? Pas du tout ! Pas du tout ! Mais il était très, très, très mignon. Et alors, excellent coup, apparemment ! On avait nouvel cet épisode ! Et alors, par contre, il y a autre chose qui n'a rien à voir avec Eric, mais un petit peu quand même. Vous dites que vous avez été pour adopter votre enfant. Oui. Et vous y avez été avec votre mère et pas avec votre mari. Et ça, ça m'a surpris. Oui, parce que mon mari avait fait je ne sais combien d'allers-retours de Miami au Maroc. Et puis, il ne pouvait plus se déplacer puisqu'on a notre fille, Nawal, qui est à Miami. Donc voilà, j'ai été toute seule. Christine ! Vous êtes gonflée aussi, Malika, parce que quand même, il y a des tas de femmes qui veulent adopter un enfant et qui ont les pires difficultés pour cela. Vous, vous arrivez dans le pays, on vous donne une petite fille et vous n'en voulez pas. Non, vous voulez le petit garçon qui est à côté. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que d'abord, c'est possible de choisir ? Ça, je ne savais pas. On ne choisit pas. Oui, mais enfin... C'est là le... Moi, j'étais venue au départ avec l'intention d'adopter une fille. Pourquoi ? Je me suis dit, n'étant pas mère, je préfère aller vers ce que je sais déjà. Oui. Étant donné que j'ai Nawal depuis l'âge de 3 ans. J'arrive à cette orphelinat et la directrice me dit avec une certaine brutalité, nous ne faisons pas de fille, nous n'avons que des garçons, nous n'avons qu'une fille. Elle me met le bébé dans les bras et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu quelque chose d'assez bizarre, c'est que cet enfant, je ne l'ai pas ressenti. Voilà, ce n'était pas mon bébé. Donc, j'ai dû me débarrasser discrètement de la petite et maman, entre-temps, a fait le tour de la pièce et a vu dans les nouveaux-nés un petit bébé de dos qu'elle a pris et qu'elle m'a tendu. Je lui disais, mais écoute, tu sais très bien que je veux une fille. Elle me disait avec une grande fermeté, c'est ton fils. Et au moment où je l'ai pris dans mes bras, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Et ça a été lui. Et ça a été lui. On vous voit d'ailleurs dans le gala cette semaine avec Adam. Adam m'a réconcilié avec la vie, c'est ce que vous racontez. L'étrangère, chez Grasset, c'est signé Malika Oufkir. On vous remercie d'avoir accepté votre invitation. Merci beaucoup. Nous allons maintenant accueillir le maire de Maud, ministre délégué au budget et à la réforme de l'État et porte-parole du gouvernement. Une tâche difficile en ce moment. M. Jean-François Copé. Fin mars, Jean-François Copé a sorti « Promis, j'arrête la langue de bois » chez Hachette Littérature. Un livre plein de belles promesses, évidemment, parce que la langue de bois, c'est bien ce qu'on redoute régulièrement chez les hommes politiques. Dans ce livre, M. Copé établit un diagnostic sans tabou, mais surtout sans langue de bois, de la France d'aujourd'hui, selon lui. Nous allons pouvoir aborder, évidemment, avec lui aussi un thème dont on parle beaucoup en ce moment, la fameuse déclaration d'impôt pré-remplie, que certains ont peut-être déjà reçue, d'autres vont recevoir, en tout cas près de 400 000 contribuables sont concernés. Accueillons tout de suite le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, porte-parole du gouvernement, Jean-François Copé. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que vous êtes un homme courageux, parce que choisir, comme titre de son livre, promis, j'arrête la langue de bois, pensez comme c'est dangereux. Moi, quand j'ai... Je n'avais pas encore lu le livre, quand j'ai vu que vous alliez sortir un livre intitulé ainsi, je me suis dit, il démissionne. Non, mais je vais vous dire, d'un autre côté, c'est un peu d'autodérision aussi, parce que quand vous êtes porte-parole, on passe son temps à dire, attends, ce que tu nous dis là, c'est du vrai ou c'est de la langue de bois ? Donc à la fin, ça m'a énervé, je me suis dit, bon, allez, OK, je vais essayer de raconter un peu les coulisses de ce que c'est que le métier que j'ai choisi. Oui, mais ça sous-entend complètement que ça fait des années que vous la pratiquez et que vous vous foutez de notre gueule. Au moins, ça a un énorme avantage, c'est pour simplement montrer qu'y compris dans le métier impossible, et génial, mais impossible, qui est le métier politique, on a le droit de temps en temps de rigoler un peu. Très honnêtement, c'est impossible, franchement. Bien sûr qu'il y a la langue de bois, inévitable, quand vous avez à répondre à des questions concernant, par exemple, des Français qui sont retenus en otage. Il faut faire très attention à ce que vous dites. Ça, c'est pas de la langue de bois, ça. Non, non, c'est trop passé. Mais non, c'est pas de la langue de bois, vous êtes obligés d'esquiver. C'est pas la langue de bois. Non, la langue de bois, c'est par exemple, hier soir, quand vous êtes sortis de la réunion des ministres et que les journalistes qui vous attendaient c'est, est-ce que vous avez parlé de l'affaire Villepin ? Beuh, 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 vous avez balbutié un truc et vous avez... Au revoir, merci, et vous avez fait un petit sourire. Vous le dites avec un sympathique sourire, mais on n'a pas dû assister du tout à la même interview. Parce qu'en réalité, dans cette interview, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai simplement raconté ce qu'on avait dit pendant la réunion de gouvernement. La difficulté du métier, c'est qu'il y a la langue de bois, inévitable, c'est ce que j'essaie de dire avant que vous partiez dans votre élan enthousiaste. Bon, et deuxièmement, la langue de bois insupportable, c'est-à-dire effectivement, quand sur des sujets absolument majeurs, vous niez la réalité. Christine, pour commencer, puis après Pierre, et on fera le tour. Vous m'êtes très sympathique. Et je me dis, s'il y a des mecs comme ça à droite, ça me plaît bien, tu vois, à droite. Il y a un moment où j'en ai marre des vieux barbons et vous m'avez fait marrer dans ce bouquin. Oui, je pense à Jospin, par exemple. Non, je préfère coper, tu vois. Il y a un côté jeune, dynamique. Pourtant, je suis plutôt de gauche, mais s'il y en a beaucoup, des mecs comme vous, j'irais peut-être un peu plus à droite. En passant, les présidentielles, ça. Il me fait rire. Ou les présidentielles, ou la déclaration d'impôt. C'est dramatique. Non, mais regardez dans quel pays on est où simplement, très gentiment, Christine commence, en tout cas, Christine Barreau commence par des mots gentils. Appelez la Claire Stream, bravo. Non, non, dis donc. Non, ça c'est vraiment... Je n'ai pas de compte numéroté. En tout cas, pas dans ce pays-là. Et donc... En France, il est... Et vous me dites ça. Non, non, c'est vrai que moi, j'ai observé des hommes politiques et c'est bien de balancer ces travers des hommes politiques et de les montrer finalement humains et un peu concours. En tout cas, c'est pour ça que vous voyez sauter là, tout d'un coup, hurler, mais pas du tout, en fait. Je vous aime bien. Vous inquiétez pas. Mais c'est pas incompatible. Non, mais absolument. Non, non, mais simplement, ce que j'ai voulu raconter dans ce livre aussi, c'est un peu les coulisses de ce que c'est de devoir préparer un débat télé. Par exemple, les gens pensent qu'on arrive là, comme ça, les pieds sous la table, on prépare le... Quand j'ai fait un débat contre Le Pen, il faut y aller. Pour ici, par exemple, vous vous préparez ? Non, peut-être pas trop quand même. Là, j'avoue que non. Non, parce que là, c'est un peu différent. Ce qui est difficile, c'est quand vous savez que vous avez en face un contradicteur qui va cogner avec des chiffres, avec des arguments. Mais c'est ce qu'on a ? Vous croyez quoi, là ? Vous dites que c'est difficile. Mais justement, j'attends, là, avec impatience. Alors, Péry, Cochin. Monsieur De Villepin, hier, a dit trop, c'est trop. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Franchement, vous pensez pas... Non, mais qui ne serait pas d'accord ? Trop, c'est pas assez. Je vois pas comment il aurait pu le dire. Mais en tout état de cause, je crois que surtout, ce qu'il faut, c'est jour après jour, essayer de distinguer ce qui relève des faits, de ce qui relève de la polémique, voire de la rumeur. Mais vous savez, en France, on a une grande tradition depuis la Révolution française. On commence par couper les têtes et après, on voit si on peut discuter. Puis malheureusement, après, le mal est fait, c'est trop tard. Moi, je rêve d'un pays dans lequel on peut discuter sans passer tout de suite à une montée de gamme maximum avec que des engueulades, que de la haine, que de la polémique, alors qu'après, on se retourne et on dit, bah oui, finalement, c'était pas ça. Mais vous, vous savez, est-ce que M. Chirac est derrière cette affaire ou pas ? Mais je sais pas, mais non. Comment c'est qu'il va le dire ce soir, ici ? Mais il a dit qu'il a arrêté la langue de bois, c'est le moment. Mais arrêté la langue de bois, ça veut pas dire être le prétentieux de service qui fait croire qu'il sait tout alors que c'est pas le cas. Stevie ? Moi, j'ai commencé par la déclaration d'impôt pré-rempli. Je dirais, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple et pourquoi pas directement les prendre à la source ? Déjà, il y aurait moins de problèmes. On va faire des économies de papier, de paperasse, etc. Je pense que ça serait beaucoup plus utile que pré-rempli. Non, mais c'est l'étape suivante. Mais il y a un problème technique. C'est que tout ça, ça se met en place. Il y a des systèmes informatiques à changer dans les entreprises, etc. C'est assez lourd. Jean-Bernard Hébé. Ça m'a fait penser, bien que je ne m'intéresse pas au football, aux joueurs de foot qui marquent contre leur camp. Parce que vous expliquez formidablement les mécanismes de prise de décision sur les sujets importants. Et on voit à quel point ces hommes sont intelligents, analysent bien le problème, connaissent les solutions, savent ce qu'il faut faire, comment il faut le mettre en pratique et comment, au dernier moment, on ne sait pas pourquoi tous ces hommes de droite en général, si vous voulez, libéraux, sont incapables de venir expliquer ça simplement aux Français. Mais vous dites très bien dans votre livre « Voilà ce qui s'est passé pour le CPE. » Il y a un problème formidable. Quand vous expliquez comment Villepin, qui n'est pas tout à fait au courant de ce qui se passe dans la France d'en bas pour reprendre Raffarin, dit « Alors, vous allez me faire un petit truc en 8 jours. Là, je voudrais savoir pourquoi c'est plus intéressant d'être au RMI que de gagner le SMIG. » Vous lui faites une étude et vous lui prouvez que, par les chiffres, ça vaut mieux. Il vaut mieux être au RMI à 2 que au SMIG tout seul. C'est prouvé dans votre bouquin. Vous faites des propositions pour en changer. Et vous faites des propositions pour en changer. Moi, je voudrais voir un ministre qui vient aux 20 heures et qui explique ça. C'est tellement simple de dire ça. Alors, qu'est-ce que vous feriez si vous étiez Premier ministre ? Vous n'avez le droit de faire qu'une mesure. Alors, pourquoi j'ai fait ça ? Parce que je pense que les Français, que la politique intéresse, doivent savoir ce que c'est que le quotidien d'un homme politique dans les difficultés. Voilà. Ça, je crois que c'est important. Vous êtes un peu sévère sur une chose. L'exemple du CP. Vous dites « On ne l'a pas expliqué ». Si, énormément expliqué. Ce n'est pas vrai. Vous n'avez pas osé dire la seule chose qu'il fallait dire, c'est que cette mesure n'était pas faite pour l'ensemble des étudiants et des lycéens, qu'elle était faite pour les défavorisés de moins de 26 ans. Mais ça, on n'ose pas le dire. Mais si. Parce que brusquement, « Ah, on va parler des défavorisés ». Ben oui, il y a des gens défavorisés qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire. Et oui, c'est peut-être bien de les envoyer en apprentissage à 14 ans. Il n'y a pas de honte à ça. Mais vous n'avez pas osé le dire. Mais ce qui a été incroyable, c'est que cette partie-là, elle n'a pas été reprise. Et ce qui est très intéressant, non, non, je vous assure, ce qui est très intéressant, c'est comment dans le discours politique, il y a un moment, pour des raisons X ou Y, on choisit de mettre le focus sur un sujet et on ne prend pas les autres. La précarité. Moi, j'ai bien vu. Je peux vous interrompre là-dessus. Le seul problème, c'est qu'effectivement, cette mesure, on avait tous compris que c'était a priori une bonne intention en faveur des personnes défavorisées. Sauf que cette mesure était applicable pour l'ensemble des jeunes. Et c'était là où était le problème. Mais absolument. Mais elle était applicable. Mais vous avez complètement raison. Elle était applicable pour l'ensemble des jeunes. Mais il va de soi que ceux qui en auraient en premier bénéficié, c'était ceux qui sont... On va l'avoir fait uniquement pour les personnes qui sont dans le besoin. Mais tout simplement parce qu'après, on rentre dans d'autres systèmes dans lesquels on nous aurait dit, alors voilà, vous pointez du doigt, vous interdisez à d'autres d'y aller sous contexte qui sont plus favorisées. Donc l'emploi, langue de bois ? Puisque c'est votre... Mais oui et non. La vie, elle n'est pas aussi carrée que ça. S'il y a un jeune qui a un diplôme Bac plus 5, sauf que c'est sur une filière où il n'y a pas beaucoup de perspectives d'emploi et qui peut trouver un créneau grâce... Il aurait pu trouver grâce au CPE, il fonce. On ne va pas lui interdire sous le contexte qu'il n'est pas né dans les banlieues. Vous préférez ne pas froisser les gens plutôt que de dire la réalité ? On a préféré faire large en disant tant mieux, on donne sa chance à celui qui peut y aller. Et bien résultat, vous n'avez pas fait du tout. Et bien vous avez raison. Et bien je pense que dans la vie, il faut savoir se souvenir aussi bien de ses succès que de ses échecs. Elsa qui n'a pas dit grand chose. Non, je voulais revenir sur le livre. Moi j'ai trouvé que vous aviez un côté très sympathique parce que vous balancez sur tout le monde. Moi j'ai adoré une des premières parties de votre livre où vous nous racontez un petit peu la journée que vous avez vécue en attendant votre nomination au ministère du Budget. Une journée effroyable. Il nous raconte ça minute par minute avec le téléphone toujours à portée de main en attendant ce fameux coup de fil du gouvernement. Vous allumez LCI pour savoir si éventuellement vous êtes nommé et ce qui se passe au gouvernement. Mais il faut bien que je raconte l'histoire telle qu'elle est. Je n'ai pas maratillé en disant. C'est le meilleur de votre bouquin. C'est extraordinaire. C'est le meilleur de votre bouquin parce que c'est touchant. C'est Mélissa Thoreau qui vous plaît. Oui, c'est Mélissa. Parce que c'est touchant. Quand on voit dans la vie d'un homme comme vous qui n'avez jamais eu huit jours dans votre vie où vous n'avez rien foutu. Vous vous êtes baladeux. Mais non. Entre le diplôme, les malsains, les trucs, les rendez-vous, le truc quand on voit le nombre de sous-directeurs. Deux fois, vous avez été sous-directeur, sous-chef de bureau du malsain de la statistique. Je n'ai jamais été de ma vie sous-chef de bureau. Je n'ai jamais été de ma vie. Mais ça, c'est du béni-fou ça. Oui, parce que jamais c'est arrivé ça. Paul Hena, vous n'avez jamais eu le temps de rien. Mais si, de plein de choses. Que vous êtes là et que vous racontiez comment, enfin, maman, je vais être ministre. Mais c'est extraordinaire. Et vous passiez la journée en disant, le téléphone va sonner, le téléphone. Je croyais qu'avec les smicards, moi, qui disaient, ça y est, j'ai trouvé un boulot. Mais vous êtes là, vous dites, je vais être ministre. Je vais être ministre. Mais c'est d'une, comment dire, d'une ingénuité incroyable. Moi, je ne sais pas de quoi vous rêviez, vous, quand vous aviez 7 ans. Mais moi, quand j'avais 7 ans, je voulais faire de la politique déjà. Moi, je voulais présenter la République, mais c'est trop tard. Mais oui, vous, oui. Mais, ah, 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 non. Ce sera retenu contre vous. Honnest pour suivre, Elvin, qui avait bien démarré. Non, mais cela dit, c'est vrai que dans la vie, il faut être ambitieux de se rendre compte. Vous vous êtes trop sympathique. En revanche, j'ai eu un haut le cœur sur la grille des ministres que vous avez réévalué. Et là, je vous dis franchement, bon, donc vous nous racontez en gros qu'un ministre a touché 6 000 euros net par mois et qu'il ne s'en sortait pas parce qu'entre la pension pour les ex-femmes, les achats immobiliers, etc., c'était un peu difficile. Donc, du coup, vous avez décidé de refaire la grille. Alors, on passe pour un ministre plein temps à 14 000 euros net par mois, un ministre délégué à 12 000 euros et un secrétaire d'État à 10 000 euros sans compter les voitures de fonction, les logements de fonction, les avantages, etc. Je vais vous dire une chose. Moi, je pense que quand on écrit un livre où on essaie d'exprimer ses convictions, on met les pieds dans le plat. Ça n'enlève rien au fait que je suis évidemment pleinement conscient qu'il y a beaucoup de gens, une très grande majorité, qui a des revenus beaucoup plus modestes. – Mais ça fait hurler, enfin, je veux dire, on sait qu'on a un rapport à l'argent qui est difficile. – D'accord. – Non, parce que quand on voit que le SMIC n'a pas augmenté depuis X temps, d'entendre que la grille des ministres a été réévaluée, mais ces gens payent des impôts, ils sont 30 ou 40. – C'est net, c'est net. – Je peux terminer. – C'est net, 20 euros par mois net, il faut gagner. – Je peux terminer, parce que ça vaut la peine que je termine juste sur ce point. Car comme vous n'avez pas lu, comme vous n'avez pas dit tout ce que vous aviez lu, parce que vous m'avez dit que vous avez lu, vous vous souvenez que j'ai raconté qu'avant, les ministres étaient payés le même prix, ou même peut-être beaucoup plus, en espèces. – Absolument. – C'était les fameux fonds secrets ou fonds spéciaux. Bon, et j'ai raconté comment très courageusement, Jean-Pierre Raffarin, alors qu'à l'époque, personne ne voulait l'assumer, a dit, on arrête cette affaire-là, c'était la suite de la décision de Jospin. – Contrains forcés par votre femme. – Et on assume. – Non, c'était la décision initiale de Jospin, mais il n'avait pas trouvé de solution. Il avait juste dit ça. Bon, et d'assumer les choses. Moi, je dis que quand on est ministre du Budget, pour prendre mon cas, et qu'on a sous son autorité 160 000 fonctionnaires, qui sont des gens qui portent une politique majeure pour le pays, que l'on le compare à des grands chefs d'entreprise qui embauchent, qui investissent, qui prennent des risques, eh bien, il faut mesurer ce que cela veut dire. Parce que si on ne le fait pas, eh bien, on n'aura plus que nos yeux pour pleurer. Vous savez l'histoire de la guillotine. Allez, à bas les riches. Moyenne en quoi ? Il n'y en aura plus assez pour financer la solidarité nationale. Parce qu'ils seront tous partis. Et je pense qu'avec ce type de discours, eh bien, on se fait plaisir sur le moment. Mais le prix à payer derrière, c'est que les gens qui prennent des risques et qui réussissent, ils iront le faire ailleurs qu'en France. Et ça, c'est notre responsabilité. Vous n'avez pas le droit, monsieur, de dire que c'est monsieur Raffarin qui a arrangé, qui a supprimé les fonds secrets. Celui qui a supprimé les fonds secrets, c'est la paix de monsieur Jopin. Et celui qui a augmenté de 70% le salaire des ministres, c'est monsieur Raffarin. Alors ne dites pas que c'est Raffarin qui revient. le bénéfice d'avoir supprimé les fonds secrets. Ces choses sont simples. Jospin, à six mois de la présidentielle, a dit je les supprime. Mais il n'a pas dit ni si ça avait été fait effectivement pour tout de suite ou pour plus tard, et surtout par quoi il le remplaçait. Alors nous, nous avons assumé de dire aujourd'hui, nous devons avoir une classe politique, en l'occurrence un gouvernement qui soit payé à due concurrence de ses responsabilités. C'est ça. Et la vraie difficulté, c'était de faire ce qu'avait fait Jean-Pierre Raffarin, c'est-à-dire d'aller l'assumer devant les Français. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est qu'encore deux ou trois ans après, on en parle de manière polémique, que de simplement dire moi je supprime... Il pensait tellement être élu, Jospin, qu'est-ce que vous voulez... C'est pas sa faute. En tout cas, vous voyez, l'histoire, elle est parfois complexe, mais il faut quand même rappeler qu'il y a celui qui décide la partie facile et celui qui décide la partie difficile. Est-ce que M. de Villepin a encore une chance d'être candidat à l'Élysée l'année prochaine ? Vous savez, la décision d'être candidat au président... Juste une chance, à votre avis. Oui, mais en même temps, je suis quand même obligé de vous dire que la décision de cette nature est tellement importante, tellement personnelle, que c'est un parcours personnel qui se construit. Donc il n'y a que lui qui peut vous répondre à ça. Et si les deux devaient être candidats, Villepin et Sarkozy, lequel vous suivriez ? Ah ça, on en reparlera, vous me réinviterez. Je vous promets. Alors là, je ne vous ferai pas de langue de bois sur ce sujet. La seule chose que je peux dire, c'est que moi, je soutiendrai le candidat de mon parti avec mes idées. En attendant, en librairie, on trouve votre livre chez Hachette Littérature. Jean-François Copé, promis, j'arrête la langue de bois, mais sauf que maintenant, on va vous surveiller. Merci M. Copé. Merci beaucoup. L'invité que nous allons recevoir maintenant, notre dernier invité pour ce soir, c'est un des chanteurs les plus reconnaissables dans le métier. Toujours chaussé de ses grandes bottes de mousquetaire, il n'a pas, la différence du Paris Saint-Germain, j'en parle et je fais la comparaison parce qu'il aime le foot, il n'a pas gagné de coupe ce week-end puisqu'elle a les cheveux toujours aussi longs comme à ses débuts. Pense à moi comme je t'aime, la maison du bonheur, fais-moi l'amour, pas la guerre, sont autant de ses succès qu'il a interprétés sur scène l'année dernière au Casino de Paris et qu'on peut enfin trouver en best-of, best-of live certes, mais best-of CD et DVD. Lalanne au Casino de Paris, l'occasion pour nous de recevoir Francis Lalanne. Bonjour. Je suis content de vous recevoir pour plein de raisons. D'abord, un, vous ne venez pas en tant que supporter de l'équipe de France de football parce que depuis quelques mois, c'est vrai que Lalanne pour tout le monde, c'est le supporter ou la mascotte des Bleus. On espère que vous allez leur porter chance en Allemagne en tout cas, on en reparlera peut-être. Vous ne venez pas non plus pour nous parler de télé-réalité, vous venez pour nous parler de votre métier de chanteur. Et ça, c'est plutôt bien. Et en plus, avec, pardon de vous dire ça, Francis, mais avec du bon Lalanne, c'est-à-dire moi, la période que j'aimais quand j'étais ado, c'est-à-dire les chansons qui n'existaient pas encore en best-of pour une sombre histoire de maison de disque et tout ça et qu'il a fallu enregistrer en live à l'occasion d'un spectacle au Casino de Paris parce que là, vous avez le droit de les sortir comme vous voulez. J'ai tout compris ? Parfaitement. On regarde un extrait du DVD. Allez, c'est parti. Pense à moi comme je t'aime et tu me délivreras Tu briseras l'alentème qui me tient loin de tes bras Fais-moi l'amour Fais-moi l'amour Fais-moi l'amour par la guerre Regarde-moi une scène et j'ai toujours du scène J'ai peur que toi j'ai mal comme toi du pareil Et je m'en vais une scène de scène Que toi Celui qui voudrait que tu beignes C'est-à-dire Je suis celui qui va dans le cœur bas Celui qui t'aime Regarde-moi une scène Je suis toujours de scène Je veux peur comme toi j'ai mal comme toi du pareil Et je veux même une scène de scène Que toi Celui qui voudrait que tu beignes C'est-à-dire Je suis celui qui va dans le cœur bas Celui qui t'aime Oh, c'est ça, la, non, live Le best-of, ça n'existait pas. Je sais qu'il y en a eu des best-of et des compiles de certains artistes. Vous, c'est le premier, quasiment. C'est mon premier, oui. C'est mon premier. Alors, au moins, on a les chansons qu'on aimait. Ben oui, c'est... Putain, ça fait combien de temps ? Ça fait 20 ans que vous chantez ? Non, je vais te vieillir un peu. Ça fait 28 ans. Oh, merde. C'était une bravo. Mais moi, surtout, ce que je viens de réaliser, c'est que je ne connaissais pas du tout l'Alain. Parce que j'allais lui dire aujourd'hui, j'adore votre nouveau disque et vos nouvelles chansons et je l'aime mieux que les anciennes. Et en fait, vous êtes en train de me dire... Et en fait, c'est les anciennes. Vous êtes en train de me dire que c'est les anciennes. Ah, vous préparez bien l'émission, vous, hein ? Mais non ! Péry ! Justement, je voulais savoir, c'était quand la plus belle fois qu'on vous a dit je t'aime ? Ben, c'était un stage de comédie. C'était tous les meilleurs élèves des conservatoires de province qui étaient rassemblés par Jacques Rossner et le conservatoire de Paris pour un stage. au festival d'Anjou. Et là, donc, j'étais là. Et en fait, j'essayais par tous les moyens de pouvoir entrer en relation avec une jeune fille et ça ne marchait pas. Elles en avaient tout après un mec qui était là et c'est vrai que le type, il n'y avait pas photo. Tu voyais le mec, il était d'une beauté hallucinante. Et en fait, je me suis rendu compte à un moment donné que lui s'intéressait à moi. Et je lui dois énormément parce que c'est vrai qu'on peut rapidement perdre confiance en soi dans ces moments-là parce qu'on est jeune, on est adolescent. Et lui m'a donné confiance en moi. Mais il t'a dit je t'aime. Pour toujours. Ah oui, oui. Et toi, qu'est-ce que t'as répondu ? Moi aussi. Non, mais si tu veux, moi, j'étais pas prêt. Tant pis pour toi. J'étais pas prêt à ce moment-là. Mais je sais que ce qu'on a vécu tous les deux à ce moment-là, même si c'est resté platonique, c'est une des plus belles histoires. C'est une des plus belles histoires de la vie. Mais attendez, c'est un coming out ou quoi ? C'est parce que vous connaissez pas cette chanson qui a été une chanson phare. À cette époque, évidemment, Lalanne, on l'a traité de pédé, on l'a traité de tout ce qu'on voulait. Il n'empêche que c'était une chanson, effectivement, vous l'entendez pour la première fois dans une chanson. La première fois qu'on m'a dit je t'aime, c'est la suite de la chanson. La plus belle fois, c'est un mec qui me l'a dit. Moi aussi. Et en fait, moi, je l'ai dit. Moi aussi. Il y a quelqu'un qui rivalise avec vous dans le genre de déclaration, de pensée philosophique, de phrases reprises par toute la presse. C'est Stevie. Je crois que vous êtes à égalité dans la presse magazine. Une phrase de Lalanne, c'est comme une phrase de Jean-Claude Van Damme ou de Stevie, ça ne se perd pas. Non, mais ça se déguste comme les gâteaux du même nom. Non, mais moi, je vous trouve très sympathique. Je vous aime bien. Il n'y a pas de problème et tout. Ce qu'il y a, c'est que moi, je n'adhère pas à votre... Mais ça m'emmerde de le dire parce que je vous aime bien. Mais je suis profondément honnête et je ne suis pas là pour dire oui, j'aime si je n'aime pas. Là, en l'occurrence, ce n'est pas que je n'aime pas. Je trouve qu'il y a des mélodies qui sont absolument belles. Mais je ne sais pas. Ce n'est pas le premier CD que j'écouterai. Stevie, ce n'est pas grave. Moi, vous savez, tout à l'heure, la déclaration de Christine me montre que finalement, j'ai tout mon temps pour vous voir arriver parmi mon public. Jean-Bernard, moi, je dois dire que je suis ancré en l'alannerie puisque, en fait, c'est très récemment. Et en l'occurrence, ce matin, pas avant. D'abord parce que j'ai été converti par quelqu'un qui est un formidable auteur et maintenant un formidable metteur en scène qui s'appelle Yann Mouax et qui vous a écrit un texte absolument extraordinaire. Il dit, il ne s'agit donc pas d'émettre des réserves sur Francis Lalanne mais de le mettre dans une réserve comme une espèce rare en voie de disparition. Lalanne est un génie. Voilà le problème. C'est bien la première fois qu'il y a quelqu'un qui a un problème avec les génies. Aucun mégadolomane n'est plus humble. Aucun narcissique n'est plus complexé. Aucun type aussi insupportable que lui n'est plus adorable que lui. Et patati et patala. Et effectivement, quand j'ai lu votre vie, vous êtes un cinglé grave. Grave, 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 grave. Mais pourquoi il y a des gens qui vous ont considéré comme un débile profond ? Enfin, il parle aux arbres. Il se prend pour un animal. Oui, mais attends, excuse-moi, c'est pas débile. Moi, je parle aux arbres. Le prince sable, il parle aux arbres. Tu parles aux arbres ? Mais non, mais non, pas de la même manière. Oui, mais il est prince. C'est à lui que je pose la question, si tu permets. Oui, oui, mais bon. Vous n'allez pas vous battre ? Je t'aidais pour la réponse. Vous n'allez pas vous battre pour un chanteur en cheveux trop longs, quand même. Alors ? Alors ? Pardon ? Pourquoi est-ce qu'on vous a considéré comme ça, comme un débile ? Qui est on, d'abord ? Ça, c'est la liberté de tout un chacun. C'est pour ça que le portrait d'Yann Moix est très réussi, parce que c'est... Bon, avoir un peu suivi la carrière de Lalanne, qui parfois m'exaspère, moi aussi. Je me suis souvent moqué de lui, et il le sait. Il n'empêche que j'ai fait partie de ses premiers fans quand j'étais ado. C'est un type, effectivement, il a raison, Yann Moix, que c'est un type beaucoup trop doué. Et à un moment donné, ça explose. Il est trop intelligent pour ce métier. Il est doué pour le théâtre, il est bon quand il chante, il a une excellente voix, il écrit très bien, il a une culture phénoménale, c'est-à-dire que tous les chanteurs français peuvent s'accrocher à côté de la culture de Francis Lalanne. Ah bon ? Mais oui, bien sûr, c'est un type... Mais je ne sais pas, moi. Mais oui, mais oui, c'est... Il parle je ne sais combien d'ang, sauf que parfois, c'est un vrai con. Voilà. Il est contre la violence, il fout des pains à plein de gens, enfin, tu vois, des trucs hyper cohérents. Ça s'appelle un paradoxe. Oui, mais vous faites des choix un peu bizarres. Par exemple, à vos débuts, j'ai lu que vous faisiez des concerts dans les asiles et dans les prisons. C'est parce que le public ne pouvait pas s'échapper ? Pourquoi ce soir ? On a des chances, vous croyez ? Parce que Thierry Roland, il a dit dans la presse ce week-end que c'était foutu pour les Bleus en Allemagne. Bon alors, comme tout le monde cherche souvent une occasion de se moquer un peu de moi, donc je vais faire un pronostic. Moi, je dis que la France va gagner la Coupe du Monde. Non ! Parlons justement football et en même temps oeuvre caritative puisque là, je vois que le 7 mai, le 7 mai, c'est ce week-end. Oui. C'est bien ça, ce week-end. Au Palais des Sports de Lyon, il y a un foot concert auquel vous allez participer, je le dis, parce que je sais, il y a Mousse Diouf aussi qui m'appelait en disant qu'il faut faire un peu de pub pour mon pote Joël Batts. Et Joël Batts organise avec Michael Jones un événement qui va durer deux heures. C'est à la fois concert et football. Oui, c'est Joël Batts qui a inventé ça pour son association. C'est pour lutter contre la maladie de Huntington. Voilà. Et donc, en fait, on organise un tournoi. D'ailleurs, le premier tournoi, je l'ai gagné en tant que coach de mon équipe. C'est mon premier trophée quand même. Et c'est un tournoi de foot sale. Et puis après, on se retrouve sur la scène et on chante. Yannick Noah avait chanté l'année dernière. On avait fait un buff extraordinaire avec tout le public. Là, il y aura Francis Cabrel. C'est attendu Patrick Fiori, MC Solar, Francis Cabrel, Julie Zenati, Lame, Mousse Diouf, Yannick Noah et vous ? Voilà. Et je pense qu'avec les gens qui étaient venus l'année dernière, on a fait une belle teuf et on espère bien recommencer. Ce week-end, au Palais des Sports à Lyon. On reste dans la musique maintenant. Vous suivez évidemment l'actualité musicale. Jean-Bernard Rebé, en tout cas, va vous y aider. On commence Jean-Bernard Rebé avec un CD assez énigmatique, je dois dire le Da Vinci Vox. Peut-être même que Francis Lalanne est-tu allé savoir ? C'est une espèce de salade niçoise ésotérique. Il paraît qu'il y a des vrais chanteurs qui se cachent derrière tout ça. Oui, je n'en crois pas un seul mot. Ah si, je vous jure, c'est une énigme. Il paraît qu'il y a Sting et tout ça. Oui, écoutez, je veux bien moi prendre les paris. Je n'y crois pas un seul instant. Bon, ça va, Jean-Bernard Rebé. Il y a quand même un clip, on en regarde un extrait. Le clip est bien. Ah ! Ah ! Qu'est-ce que... Moi, je n'aime pas, mais je me disais, si c'est une véritable énigme et qu'il faut trouver qui se cache derrière, c'est génial. Mais si il dit... Mais c'est ça ! Il y a des vrais chanteurs. Vous avez de vrais chanteurs. Vous êtes dedans ? J'ai une révélation à vous faire, j'ai fait une voix de danse. C'est vrai ? J'étais sûr ! Mais j'étais sûr ! C'est vrai ? C'est drôle ! Non ! Allez, on passe ! Hey, 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 c'est pas vrai. C'était pas vrai ! Elle vous a fait marcher ! C'est celle qui va représenter la France à l'Eurovision, Virginie Pouchin. D'abord, c'est une bonne chanson qui est signée Corneille. C'est une jeune chanteuse qui sait plutôt chanter. C'est une orchestration discrète, raffinée, élégante. Donc, il y a de fortes chances pour qu'elle ne gagne pas ce concours absolument nul ! Il était temps Qu'enfin le ciel se rappelle de moi Il était temps Enfin une trêve, ma chance à moi Il était temps Il était temps Il était temps, Elsa ! J'ai adoré ! J'ai adoré ! Bonjour, on était sportif grâce à vos prévisions Et bon, on ne pourra pas voter pour la France Mais il serait temps qu'on gagne, pourquoi pas ? Non, 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 si vraiment cette chanson gagne Je ne veux pas qu'on dise on a gagné Vous aurez gagné, pas moi ! Moi, j'aimerais que la France gagne, évidemment Mais je trouve cette chanson Et toi, si tu n'aimes pas la France, quitte-la ! Mais pas de France ! Allez, il était chez Thierry Ardisson samedi dernier C'est lui qui jouait Red Charles, vous savez, au cinéma Et alors, il chante aussi Qui il ? Jamie Fox, Jean-Bernard Rebet Il veut absolument être chanteur C'est pas gênant Unpredictable, c'est le titre du premier single de Jamie Foxx Avec Ludacris Christine ! Alors, c'est pas mal Dans la chambre à coucher Le soir tard Avant les choses sérieuses, ouais, ça peut le faire Et vous alors, vous choisissez lequel des trois, Francis Lalanne ? Moi, celui-là, parce qu'il a tellement été massacré Qu'il faut au moins qu'il ait quelqu'un qui vole à son secours Et puis, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui écoute son disque dans lequel il est Le Da Vinci Vox Très bien, comme ça, moi, je garde Jamie Foxx Et bien sûr, Francis Lalanne en live au casino de Paris Son best-of, ses plus grands succès De la maison du bonheur à Pense à moi comme je t'aime En passant par l'Aïrad et la Luna Bien sûr, aussi gros succès Restez avec nous, le temps du qui qu'a vu qui ? Qui qu'a vu quoi ? Regardez, Christine Bravo est en tête Toujours de notre classement Mais Stevie n'est pas loin Péricocha non plus, ça a été un gros match ce soir Première photo De qui s'agit-il ? Il est italien ? Ça vaut 30 points d'office Le frère de Rondo C'est un homme politique ? C'est un homme politique Espagnol ? Espagnol, non Est-ce qu'il est français ? Français Il a un rapport avec l'affaire Clearstream ? Exactement Il faudrait faire monter les points pour que je donne la réponse 100 points, allez, 100 points Non, non, pas assez Allez, 200, 200 Direz pas petit loin, 200 On trouvera pas 200 points, allez-y Jean-Bernard Je sais pas C'est pas un secrétaire Mais ça vaut 200 points maintenant Je sais, en plus, c'est le président d'une grande société C'est ça que je sais Ah oui, il est président de quelque chose, vous avez raison Oui, oui, oui Il est aussi député européen Il est président de la LICRA Gobert Gobert Patrick Gobert, 200 points Non Pierre Bélichou Il a porté plate avec le 6-8 fois dans l'affaire Clearstream Il s'est constitué partie civile dans l'affaire Clearstream Patrick Gobert, 200 points, un peu grâce à Jean-Bernard Mais c'est vous qui les ramassez, Pierre Je reviens très fort en fin de saison Alors là, la photo d'après, je vais vous dire Je la mets, mais comme ça, d'emblée, à 200 points Si vous me dites qui c'est Est-ce que ça se passe en Louisiane ? Ça se passe en Angleterre, c'est vrai C'est une... C'est une course de chevaux C'est le père de Camilla Parker Bowles Ce n'est pas le père de Camilla, 200 points Ah, c'est le père de... De Camilla ? De Sophie Wessex Non Allez, 300 points C'est le fabricant de chapeaux de la reine Non Ça m'est connu Non, 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 pas du tout Son nom, à la limite... Marquez, son nom vous dirait quelque chose, forcément Non, puisque c'est ça C'est monsieur Aron Diana Diana, c'est le majordome de la reine Non, non C'est un bookmaker Allez C'est un amant de la reine Non, non, non Ça va C'est un banquier anglais C'est un banquier anglais Ça vaut 400 points Non, non, arrête, tu nous fous le stress, arrête Est-ce que c'est parti de la famille royale ? Peut-être que Gérard Miller trouverait Monsieur Rolls-Royce Non, Rolls-Royce C'est pas l'héritier de Freud ou je sais pas qui ? L'héritier de Freud ? Je vous l'accorde, le petit-fils de Freud ! C'est le petit-fils de Freud ! Oh, bah Stevie ! 400 points pour Stevie ! Ça m'y arrive Un des trois-mêmes ! Tu lis le point de vue ! Mais non, mais je passe pour le petit con, mais toi Il dirait que le petit-fils de Freud, il est en Angleterre ! Stevie, le seul mec qui aura gagné 400 points avec un type qu'il n'aura jamais lu ! Dernière photo, vous le sens les mains pleines ! 20 points ! Je... Ah c'est la même belle petite amie de Leonardo DiCaprio ! Leonardo DiCaprio, non ! Ah merde ! 30 points ! La petite amie de Mick Jagger ! Non ! La mienne ! Ah, d'un mec dans la formule 1 ! D'un français ? D'un français, non ! Le prince de Monaco ! Francis, vous devriez savoir ! Non, 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 arrête, arrête, arrête ! 100 points ! Non, arrête ! Tu donnes trop ! De long, alors de long ! C'est la financière d'un footballeur ! D'un footballeur ! Oui, monsieur, d'un footballeur, attendez, attendez ! Petit Jean ! Ronaldo ! Non, mais ça, tu ne dis rien ! Petit Jean ! Merde, à chaque fois, j'ai... Non, et petit ! Le blond, le blond, Emmanuel Petit ! Non, mais qui ? Ronaldo ! Ronaldo ! Oui ! Mais c'était combien de points ? 100 points ! 100 points ! Ah, merci ! 20 points ! Ah ! 200 ! J'ai même dit 200 points ! 200 points pour les insouciennes ! Merci ! C'est n'importe quoi ! Allez, Francis ! Elle est charmante ! Le bonheur qu'on peut vous donner comme ça en distribuant des points, je suis un peu comme le roi soleil ici, j'attribue des bons points à qui je veux, c'est formidable ! Allez, je vous en donne 100 pour votre album live avec votre best-of, Francis Lalanne, le CD, le DVD, Francis Lalanne au Casino de Paris. 100 points ! Merci d'être venu nous voir ! Vas-y, je peux dire un truc à tout le monde ? Très vite, allez-y ! Très vite, dire à tout le monde que, voilà, quoi que les gens puissent penser de vous, soyez vous-même toujours ! Voilà, c'est ce que j'applique dans ma vie ! À demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !